Bonjour, c'est Nick, je m'appelle Grégory Hotte, je suis pianiste, j'ai 49 ans et pianiste de jazz essentiellement. Là, vous êtes chez moi, à Schiltigheim, dans mon entre, j'appelle ça ma grotte, j'ai R'O2T, où je m'isole du monde, de la famille. C'est ici que je travaille et où je travaille mes répertoires, les différentes commandes, les featuring, mes compositions, parce que les demandes sont très variées. Avant Parabole, il y avait l'envie de faire un album en piano solo, donc ça fait plusieurs années que ça me trottait. Donc j'ai commencé à travailler à composer entre janvier, février et mars. J'ai un peu balayé tout ce que j'avais fait en début d'année, l'année dernière, pour me consacrer à l'univers des Ailes du Désir, donc le film de Wender, après avoir eu des échanges nourris avec Philippe Auchem. Philippe Auchem, c'est une histoire particulière, parce que c'était mon premier professeur de piano jazz, alors que je sortais d'un cursus classique assez important, j'avais 15-16 ans, quand je rencontre Philippe Auchem chez lui, Avenue des Vosges, à Strasbourg. Et c'est vraiment lui qui m'a expliqué, appris les B.A.B. du jazz, les codes du jazz, le vocabulaire du jazz, le matériau jazz avec un standard de jazz, qu'est-ce qu'un standard, une grille d'accord, il m'a appris les premiers blues, donc il m'a mis un peu le pied à l'étrier avant que bien plus tard on reparle de cette association autour de cette sortie d'album. Sous-titrage ST' 501. J'ai toujours aimé l'atmosphère de cette ville, quelque chose d'impalpable, d'indescriptible. C'est une ville-monde, c'est une ville qui cristallise énormément de choses au niveau de l'humain, au niveau des drames, au niveau des scissions. Mon album s'appelle Parabole parce qu'il y a plusieurs degrés d'analyse, finalement, philosophique de la parabole, des figures allégoriques du film, mais aussi de ce mur de Berlin. J'ai écrit un titre qui s'appelle « Par-delà » parce que derrière le mur de Berlin peut se passer d'autres choses, un nouveau recommencement. Et ce qui était incroyable, c'est que j'ai le sentiment que vu la crise qu'on traverse, on est tous en attente d'un renouveau, d'un recommencement. Et quelque part, il y a un prisme autour de ce film et du mur de Berlin. Venders, il y a toujours eu des belles musiques. Je me souviens des premiers chocs cinéma aussi, c'est Paris-Texas, c'est Ray Coudor. Je trouve que c'est un cinéaste. Après, il a fait un travail sur la musique afro-cubaine avec Bonadministrat sur sa club. Donc, on sent une démarche de fond chez Venders très large, qui est autant de l'histoire du film que de la musique du film, de la musique de ses films. Je me suis documenté aussi sur le parcours, le modis operandi de ce tournage, avec Peter Henke, son dialoguiste, et qui a écrit aussi l'histoire, en partie de l'histoire. Ils ont décidé tous les deux de tourner un peu au jour le jour. Ils se sont vraiment laissés surprendre aussi par leurs comédiens, et de voir où est-ce que ces comédiens allaient les emmener. Donc finalement, même s'il y avait un dessin, un pitch de base qui était quand même clair, ils ont improvisé et ils ne connaissaient pas réellement la fin de leur histoire en cours de tournage. Et c'est le parallèle avec la musique. Et surtout, le jazz est évident. On peut, par exemple, aller schématiquement jouer un standard de jazz avec une mélodie qu'on connaît, mais après, prendre des chemins de traverse et évoluer selon l'instant. Ça, c'est une très bonne question. C'était le premier écueil à éviter, sachant qu'il y a la musique de Kniper, il y a la musique de Laurent Petitgan, qui signe plutôt la musique circassienne du film. Il y a Nick Cave qui joue son propre rôle. Donc il y a des couleurs musicales qui sont très fortes dans le film. C'est des musiques très célestes, très premier degré, très... la harpe qui symbolise vraiment les anges. Le cirque, voilà, qui est encore une esthétique musicale. Donc j'ai essayé d'éviter de faire abstraction de ça, même si, forcément, qu'on le veuille ou non, on est quand même un petit peu habité et influencé par ces musiques-là, qui font partie du film. Mais j'ai essayé de travailler sur autre chose. Il y a quelques petites références, quand même, dans les musiques que j'ai composées, notamment la partie circassienne, où il y a un hommage à l'univers du cirque, à la partition de Petitgan. J'ai beaucoup réfléchi sur l'ordre des morceaux, qui, pour moi, en tout cas, ont un vrai sens. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Et d'ailleurs, j'invite les gens, dans la musique en général, ou dans le jazz, de ne pas prendre les morceaux de manière désolidarisée, parce que ça n'a aucun sens. Comme au cinéma, on rentre dans un film. Du début à la fin, on ne commence pas un film par la fin. Et sur un album, pour moi, c'est pareil. Angel Eyes est un standard de jazz que je n'avais pas forcément prévu d'inscrire dans le répertoire, quand j'ai commencé à composer. Mais il se trouve que j'ai travaillé en résidence au Cheval Blanc, à Schiltigheim. Et chaque matin, en me chauffant, j'avais l'idée de me jouer un standard avant d'attaquer le vif du sujet. Et en feuilletant le fameux Real Book, je tombe sur Angel Eyes. Et le réflexe immédiat était de me dire, waouh, c'est drôle, on parle d'anges dans le film. Donc, je n'ai pas cherché plus loin que ça. Et évidemment, c'est un standard que j'avais joué, que j'avais entendu. Et je me suis dit, tiens, je vais en faire ma relecture. Et puis, avoir un standard, une référence vraiment au jazz, en tant que musicien de jazz, ça me semblait sympa aussi. Et même pour le public, d'avoir peut-être une mélodie plus ou moins connue. Perpétual Blues, c'est le morceau. Forcément, l'étiquette ou la connotation de quelque chose de triste, le blues, encore qu'il peut y avoir différents tempis de blues, différentes intentions. Mais là, j'ai voulu effectivement restituer le désarroi profond et cette intemporalité qui caractérise ces deux anges. Parce que ce film est aussi un travail sur le temps, sur la rupture de temporalité. Et quoi de mieux qu'un blues pour s'interroger sur cette donnée philosophique. Et puis, tout simplement aussi parce que j'adore le blues, j'ai vraiment commencé à faire de la musique en écoutant énormément de blues et beaucoup de guitaristes. Pour moi, c'est essentiel aussi d'avoir, dans son parcours, écouté du blues. J'ai beaucoup écouté Bibi King, Freddie King, Albert King, voilà, les trois Kings. J'ai beaucoup écouté Bibi King. Oui, effectivement, parler de maturité quand on fait un album solo, ça tombe sous le sens. Parabole, je ne l'aurais pas fait il y a cinq ans, je ne l'aurais pas fait il y a dix ans. Parce qu'il faut se frotter à un ensemble de choses. Et des fois, faire peut-être trop de choses, aller dans le trop. Et quelque part, mon cheminement, plus de plusieurs années, c'est d'être dans une économie de moyens et d'aller à l'essentiel. Et je crois qu'on a cette faculté potentielle d'avoir ce raisonnement-là quand on a un certain âge, ou des fois pas. Il y a des musiciens qui sont extrêmement brillants, qui ont une maturité incroyable à 20 ou 30 ans. Et là, c'était le moment. C'était un rendez-vous avec moi-même à presque 50 ans, de faire un état des lieux. Et une déclaration d'amour à mon piano, parce que c'est évidemment mon instrument de cœur. Alors, garder le fil avec le public en ce moment, c'est très dur. J'avoue qu'une bonne partie de l'année 2020, j'ai réfléchi à ces choses-là. On était beaucoup à publier des petites vidéos, à faire beaucoup d'efforts. On s'est rendu compte que le public était en manque très rapidement. Donc, j'ai moi-même tenu le lien via les réseaux sociaux, Facebook, en faisant des petites vidéos un petit peu informelles et très spontanées, parce que je crois qu'on a quand même tous senti une envie, un besoin des gens d'avoir une petite connexion aussi vraiment artistique. Et puis, il y a des très belles choses qui sont sorties. On s'est rendu compte, moi j'étais très touché, de voir combien il y a des gens de talent, pour qui la crise a permis finalement d'avoir une visibilité un petit peu supplémentaire. Sous-titrage ST' 501